bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live qui commence alors comment allez vous moi ça va super bien et c'est ça donc on va commencer je pense que si on est rendu au 12e GDI News donc pour les gens qui se demandent un GDI News c'est une revue de l'actualité de la semaine au niveau techno au niveau jeux vidéo geek en général alors je vous convie à ça ça devient une habitude ça devient une habitude sur mes streams du samedi et bien voilà donc comme à mon habitude j'ai cinq nouvelles des plusieurs nouvelles que j'ai retenues et le top 5 de ces nouvelles là je vous les présente ce soir donc je commence à l'instant d'ailleurs donc bon l'Ukraine fait partie de notre réalité au niveau des nouvelles et des actualités depuis plus d'un mois maintenant et bon il y a plusieurs compagnies qui se sont retirées de Russie qui se lancent dans des sanctions économiques au niveau de la Russie mais il y a aussi des compagnies qui veulent aider le principal pays qui est impacté dans cette dans cette dans ce conflit c'est à dire l'Ukraine et sur ce sujet là Epic Games la compagnie derrière derrière Fortnite cette semaine a annoncé qu'ils ont amassé 144 millions de dollars américains afin de venir en aide à l'Ukraine et ça a été un effort de financement pendant deux semaines et je crois que durant ces deux semaines les revenus les revenus principaux du jeu c'est à dire l'achat de V-Box toutes les micro transactions dans ce jeu ont ont été envoyés directement pour le fonds d'aide que Fortnite envoie à l'Ukraine alors d'ailleurs certains chiffres durant la première journée ils ont recueilli 36 millions et ensuite bon après deux semaines c'est 144 millions donc là comment cet argent là va être utilisé bonne question parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est annoncé tout ça mais là je ne sais pas comment ça va être distribué au final on espère que ça va aller dans dans les dans les les groupes pour les groupes de personnes ou pour les facettes de d'aide de l'Ukraine qui vont en avoir vraiment besoin peut-être la reconstruction peut-être de 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 des denrées ou ainsi de suite alors on le souhaite donc on souhaite pas que ça soit ce soit ça que ça allait engrosser les les poches de quelqu'un dans 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 ce pays là parce que bon c'est bien beau c'est bien beau de dire qu'on donne de l'argent mais il faut que ça se rende à bon port et surtout ça doit aider les les bonnes personnes donc on espère que justement qu'il y ait un groupe peut-être le gouvernement ukrainien peut-être d'autres qui s'occupent à ce que les fonds soient donnés aux bonnes choses et aux bonnes personnes en Ukraine donc voilà d'ailleurs d'autres 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 montants qui ont été annoncés et Riot Games a levé 5.4 millions de dollars donc aussi des jeux qui ont été mis en vente sur le site itch.io dans des bundles donc dans des ensembles ont permis de 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 lever 6 millions de dollars et également Humble Bundle qui qui est une qui est une initiative qui revient souvent donc c'est pour des 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 organismes de charité donc pour de l'aide justement et c'est assez commun ben en fait les Humble Bundle je pense que ça change à toutes les deux semaines ou aux quatre semaines si je dis pas de bêtises mais il y a eu il y a quelques semaines un Humble Bundle sur à propos de l'Ukraine donc il y avait 120 jeux dans cet ensemble ça comprenait aussi des jeux des logiciels il y avait Back 4 Blood là dedans donc aussi une licence de 12 mois donc un an pour Game Maker Studio 2 donc potentiellement un jeu qui te montre à faire des jeux vidéo parce qu'on se rappelle qu'il y a plusieurs studios de jeux de développement de jeux vidéo en Ukraine je pense à Ubisoft qui en a deux celui de Kiev celui de Kiev et celui de Odessa alors voilà donc c'est c'était une bonne une façon de de d'encourager les efforts de reconstruction et d'aide pour l'Ukraine que je voulais vous communiquer en ce début de GDI News et là je perds ma souris ah la voilà la souris de retour donc voilà avez vous joué à Fortnite durant ces deux semaines ? qui ont été qui ont été visées par cette campagne de financement donc peut-être que vos achats ont permis de vos achats dans le jeu ont permis de financer l'Ukraine donc on sait jamais alors dans d'autres nouvelles donc cette semaine il y a eu une conférence donc là ça devient un peu la mode donc par exemple State of Play de PlayStation de Sony on a le Ubisoft Forward qui parle des nouveautés d'Ubisoft on a le EA Play qui parle des nouveautés pour les jeux de EA donc Electronic Arts on a de quoi de similaire pour Bethesda pour Nintendo avec les Nintendo Direct donc il y a la même chose qu'il y a eu cette semaine mais cette fois-ci pour autour du moteur de jeux vidéo qui s'appelle Unreal donc Unreal c'est un jeu aussi il y a le jeu Unreal, Unreal Tournament mais cette conférence ce Keynote qui a été donné cette semaine se concentre sur ce qui se passe autour du moteur de jeux Unreal alors cette semaine on a eu le droit à un Keynote donc une conférence qui montre plein de choses intéressantes au niveau de excusez-moi ça va super fort tout d'un coup mais donc la conférence a beaucoup mis l'emphase sur le moteur, la nouvelle version du Unreal Engine donc Unreal Engine 5 donc on voit des belles choses d'ailleurs savez-vous que Fortnite utilise Unreal Engine si jamais vous ne le saviez pas et on a eu le droit à une superbe conférence là je vais passer un peu dans le vidéo ça a été bien fait, il y avait un beau décor beaucoup de gens ont parlé, des compagnies qui utilisent Unreal Engine et là je vais passer un peu parce que là habituellement quand on fait des démos ou des conférences autour d'un moteur de jeux on a le droit à de belles images, on a le droit à du contenu super léché visuellement et donc c'est souvent ça qui est mis de l'avant et là on parle que c'est beaucoup plus facile de produire des jeux ça a été pensé pour les développeurs et là il y a beaucoup de contenu d'ailleurs savez-vous que Unreal Engine a été utilisé pour faire des montages holographiques 3D en réalité augmentés dans des arénas de football américains vous avez peut-être vu il y a 30 secondes il y avait l'aigle qui passait et voilà donc c'est un exemple de choses qui peuvent se faire alors là je vous le dis les présentations de engines de moteurs de jeux c'est très beau au niveau visuel donc dans ce cas-ci Unreal Engine 5 ne fait pas exception vous vous rappelez peut-être un jeu promotionnel pour le dernier film de Matrix Awakens alors dans la série de films de la Matrice ou de Matrix alors ça a été fait avec Unreal Engine 5 donc si jamais vous vous demandez d'où ça vient et bon là je vais l'avancer un peu donc là vous voyez ici vous reconnaissez peut-être un personnage que là je vais revenir à l'arrière reconnaissez-vous cette personne peut-être pas là mais je crois qu'on la voit on ne la voit pas mais sinon je vais vous le dire après parce que dans ce dans cette présentation tout d'abord les gens derrière Unreal Engine font des collaborations avec d'autres jeux afin de faire la promotion du moteur et aussi de faire la promotion de ces jeux à venir des vrais jeux qui sont en production parfois des jeux qui sont faits juste pour montrer la puissance de Unreal Engine 5 et voilà vous voyez par exemple à quel point c'est facile d'enlever les côtés de l'escalier comme vous venez de voir afin de rendre ça transparent alors c'est le genre de choses qui peuvent être faites dans des moteurs de jeu d'ailleurs les moteurs de jeu si jamais vous vous demandez c'est la chose qui permet d'envoyer par exemple de dire qu'est-ce qui est affiché ou non à l'écran par exemple si vous voulez de la physique de la physique de lumière de la physique mécanique donc des boules ou des balles ou des ballons qui bougent dans l'air avec de l'air simulé les engins les moteurs de jeu vous permettent de faire ça et ça vous permet de ne pas avoir à implémenter ça à le coder vous autres même vous avez juste à prendre ça et de le paramétrer de donner des propriétés et le moteur de jeu s'occupe du reste alors voilà ce qu'on peut faire avec ça donc là je vais l'avancer un peu je ne sais pas si on va le voir dans ce vidéo mais et bon là on ne le verra pas mais là je veux gagner du temps donc on va passer à la prochaine chose dans cette nouvelle donc un nouveau jeu dans la franchise Tomb Raider qui a été annoncé qui sera bâti avec le Unreal Engine 5 malheureusement on n'a pas de bande annonce ou comme on dit en anglais des trailers ou un teaser mais ça vient juste de commencer le développement de ce jeu donc qui met en vedette Lara Croft qui est l'héroïne principale de cette série de jeux et ce sera le 13ème jeu dans la série de Tomb Raider on espère que ça ne leur portera pas malheur mais c'est ça donc ça vient juste de commencer et je vous rappelle que le dernier jeu de la franchise date de 2018 que le jeu s'intitule Shadow of the Tomb Raider personnellement je n'y ai pas joué j'ai joué à son jeu qui lui a précédé donc le jeu qui se voulait être une réinitialisation ou un reboot de la franchise et d'ailleurs il a été annoncé que le prochain jeu va essayer d'unifier les séries de jeux des jeux de Tomb Raider plus classiques et des jeux modernes donc je parle du reboot de Tomb Raider jusqu'à Shadow of the Tomb Raider et ainsi de suite et ça a été annoncé sur Twitter sur Twitter par Jeff Ross qui est le directeur au niveau de la conception donc du design et d'ailleurs Crystal Dynamics va travailler là-dessus je ne sais pas s'ils ont un studio à Seattle parce que le tweet fait référence à Seattle mais c'est en fait je regarde ça California Texas and Washington donc oui effectivement je crois que les postes ouverts pour le prochain Tomb Raider les postes ouverts se concentrent également dans l'état de Washington aux Etats-Unis donc il y a plein de postes ouverts regardez la section hors audio hors il y en a plein engineering donc ça ça fait référence au métier de programmation donc je vous le dis regardez le nombre de postes ouverts ça ça veut dire qu'ils commencent et qu'ils essaient de se former une équipe alors si jamais ça vous intéresse d'aller travailler aux Etats-Unis ou de on ne sait pas peut-être de faire du travail à distance donc la porte est ouverte pour vous si jamais vous vous cherchez un emploi à ce niveau alors voilà ce que je voulais dire pour le Unreal Engine si jamais ça vous intéresse allez voir le lien que je vous mets à l'écran donc State of à l'écran dans le chat je veux dire donc State of Unreal vous allez voir les les différentes conférences il n'y a pas juste le vidéo YouTube que je vous ai montré de 37 minutes il y a un vidéo qui dure 1h30 qui vous explique comment faire votre premier jeu dans Unreal Engine 5 donc d'ailleurs si jamais vous faites un jeu avec ça sachez que vous devez le jeu ça ne vous coûte rien je crois pour développer votre jeu mais si votre jeu est disponible au public vous devez vous devez payer c'est là que les paiements commencent avec Unreal donc je pense que vous devez verser un certain pourcentage à la compagnie d'ailleurs sur ce sujet Unreal Engine je vous le dis c'est négociable les prix donc il n'y a pas vraiment un ensemble de prix qui est souvent disponible pour tout le monde il y a souvent des négociations avec les gens de leur équipe finance marketing alors en tout cas ça c'est ce que vous devez savoir quand un engin un moteur de jeu qui n'est pas le moteur de jeu de la boîte de jeux vidéo comme par exemple Ubisoft a ses propres moteurs de jeu avec voyons je vais être sûr de ne pas dire de conneries mais Enville avec Snowdrop EA a les siens avec voyons j'oublie son nom celui de DICE celui-là Battlefield en tout cas bref j'ai un blanc de mémoire mais souvent les compagnies de jeux vidéo les grosses compagnies ont leur propre moteur de jeu mais c'est ça donc si vous êtes une entreprise plus petite habituellement c'est là que les compagnies vont avec Unreal Engine ou d'autres moteurs parce qu'il y en a plein d'autres aussi donc sinon autre annonce qui a été faite cette semaine il s'agit de Rainbow Six Mobile donc un autre jeu qui a la mention Ubisoft Original on voit l'inspiration de Netflix mais oui donc ça a été annoncé cette semaine je vous lance la bande annonce c'est là ce que vous voyez c'est du pré-alpha de ce jeu vous allez probablement vous dire ben c'est Rainbow Six Siege mais ben oui effectivement vous avez raison mais ça roule sur téléphone donc sur mobile donc vous allez pouvoir y jouer avec votre téléphone ici donc le même style de jeu il y a par contre des différences puis ça j'en viens après mais oui donc les mêmes cartes ou presque des personnages qui reviennent donc vous allez pouvoir jouer à ça si vous êtes fan de la série et que vous n'êtes pas devant un ordinateur que vous vous êtes dans le métro ou juste je sais pas dans votre salon vous devez faire une pause toilette une pause numéro 1 numéro 2 vous allez pouvoir jouer à ça donc le jeu se veut être quelque chose qui est fidèle le plus possible à l'expérience PC mais sur mobile vous reconnaissez Termite vous reconnaissez des personnages du jeu de base et voilà donc Rainbow Six Mobile Ubisoft Original et si jamais ça vous intéresse vous pouvez vous inscrire afin de courir la chance de jouer avant le lancement du jeu afin de tester le jeu et donner votre avis afin d'aider les développeurs de ce jeu ce jeu est développé par Ubisoft Montréal alors il s'agit d'un jeu qui est fait dans la ville où j'habite et donc ils ont d'ailleurs fait une publié une lettre pour les fans du jeu et ils mettent certaines choses au clair donc tout d'abord donc ils ont leur propre équipe donc ce n'est pas la même équipe qui travaille sur Rainbow Six Siege ils sont indépendants ils ont rebâti le jeu depuis ce qu'on appelle From the Ground Up donc à zéro et ça ça laisse présager qu'il n'y a pas de partage en termes de de joueurs entre la version mobile et la version PC ou console parce que bon ils se disent vraiment qu'ils sont indépendants ça laisse présager ça alors je ne pense pas qu'il y a de façon de jouer par exemple tu es sur mobile tu ne peux pas jouer en même temps avec des joueurs sur PC et console donc donc voilà ils disent les indices ici donc Rainbow Six Siege vous donnera l'opportunité de jouer au jeu dans des 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 courts des courts moments mais accessibles moments et voilà donc le jeu ça fait déjà 3 ans qu'il est développé et l'équipe annonce est-ce que c'est le meilleur moment de faire l'annonce de faire de révéler ce jeu là au public et ils vous invitent à les suivre sur leurs différents médias sociaux afin d'en savoir plus sur le jeu et d'être d'être les premiers ou les premières en en savoir plus lorsque l'équipe en aura davantage à révéler au public d'ailleurs là je vous le dis ça fait 3 ans que ce jeu là est développé je ne sais pas si vous avez suivi ça mais est-ce que vous vous rappelez d'un certain jeu qui s'appelait Area F2 je ne sais pas si ça vous dit quelque chose mais il s'agit d'un jeu qui a vraiment cloné Rainbow Six Siege donc là je vous montre là ce n'est pas Rainbow Six Siege Rainbow Six Mobile que je vous montre il s'agit d'un jeu qui a voulu cloner presque à 100% Rainbow Six Siege et qui a paru initialement en 2020 alors ça fait 2 ans de ça et dès que vous reconnaissez peut-être des trucs donc une phase de préparation du 55 des drones des entrées vous voyez c'est une copie conforme de Rainbow Six Siege on reconnait même certaines cartes quand on se promène reconnaissez-vous la fameuse carte dans qui se voulait être au dessus d'un gratte-ciel chinois ou japonais dans une ville japonaise ou chinoise dont j'ignore je ne me rappelle plus le nom donc le jeu a vraiment voulu être une copie conforme et ça ça va contre les règles du droit international au niveau du copyright et donc là je vous en montre un petit peu plus un petit peu plus loin mais là ça c'est l'interface sur téléphone mais c'est Rainbow Six Siege mais c'est une copie de Rainbow Six Siege comme vous pouvez le constater donc ce jeu-là s'appelait Area F2 et dès que ça l'a sorti Ubisoft avait s'est adressé l'équipe légale donc les avocats d'Ubisoft se sont mis sur le dossier et ont fait fermer Area F2 en 2020 donc c'était autour du 21 mai si je me fie à la date de l'article depuis ce jeu-là je crois que le jeu est revenu mais ils ont dû faire des changements ils ont dû faire des changements je crois pour éviter d'être une copie conforme complète de Rainbow Six Siege et bien voilà donc vous comprenez peut-être maintenant pourquoi le jeu a été complètement complètement mis à terre par les avocats d'Ubisoft bien c'est parce qu'ils travaillaient sur leur propre version de Rainbow Six mobile alors là maintenant je pense que vous comprenez pourquoi c'était le cas donc des fois ça arrive dans l'industrie il y a des gens qui voient qu'il y a un produit qui va ressembler à ce qu'on développe est-ce qu'on envoie notre équipe d'avocats sur le dossier surtout qu'on a déjà quelque chose qu'on a déjà livré mais c'est une copie conforme alors voilà ce qui peut arriver des fois donc voilà ce que je voulais dire sur Rainbow Six mobile sinon si on reste dans le domaine des jeux vidéo donc il y a quelques jours Activision Blizzard a fait une annonce on va dire intéressante intéressante je vous dirais donc Activision Blizzard a annoncé qu'ils vont ils vont donner une promotion à à peu près un millier de testeurs testeurs de jeux vidéo donc ils vont leur donner la promotion suivante c'est qu'ils vont leur donner un travail à temps plein et des fortes augmentations je ne sais pas si c'est fort mais au moins des augmentations salariales et en fait ce qui arrivait c'est que Activision Blizzard avait une liste autour de 1100 employés temporaires qu'ils peuvent appeler aux besoins et lorsque lorsqu'un projet a besoin est dans une phase de test intense mais dès que ce projet là est terminé et que ces gens là ne sont plus requis ben ces gens là ne sont plus employés par Blizzard mais restent dans une liste afin d'être recontactés et d'avoir un emploi plus tard sur un autre jeu lorsqu'il y aura ou sur le même jeu lorsqu'il y aura une phase de test plus intense qui va commencer mais là avec cette annonce Blizzard leur donne maintenant un contrat à temps plein donc ce qu'on appelle un contrat à durée indéterminée donc pas de date de fin alors ils ont maintenant tous les bénéfices qui viennent avec ça peut-être des couvertures d'assurance des peut-être je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans côté Blizzard mais peut-être une participation un plan d'achat d'action de la compagnie par exemple c'est le genre de choses qui peut arriver lorsqu'on est employé temps plein dans une compagnie de jeux vidéo et ils vont ces employés-là les testeurs testeurs ce qu'on appelle en anglais le QA donc Quality Assistance vont avoir vont avoir vont voir leur salaire augmenter jusqu'à un minimum de 20$ de l'heure pour être payé donc c'est une bonne nouvelle et ce sera effectif le 17 avril donc dans dans 8 jours donc dans 8 jours ce sera effectif donc un peu plus d'une semaine et d'ailleurs ce changement-là je pense que il a été il a été mené de charge par en bonne partie par un studio qui appartient à Activision Blizzard qui s'appelle Raven Software qui ont même qui ont même organisé des manifestations et ont aussi entamé un processus de syndicalisation de leurs employés parce que bon il y avait une controverse il y avait en fait ces employés-là devaient travailler des horaires de malade avec pas beaucoup avec un salaire moindre afin de tester des jeux et souvent en dehors des 8 heures traditionnelles d'heures de travail par jour et ainsi de suite donc ils ont été ils ont fait des manifestations ils ont fait une grève ils ont protesté mais là ça c'est ça c'est ça c'est le hook c'est le attention dans l'histoire que je veux donner c'est que c'est cette conversion de temps partiel de contrat à temps plein ne s'applique pas pour les testeurs testeurs de chez Raven Software parce que et ça c'est expliqué par le vice-président Brian Raffel de Activision Blizzard qui a dit en raison des obligations légales dans le National Labor Relations Act donc dans une loi nous sommes interdits de de faire en ce moment des des changements dans la compensation donc dans le salaire et les conditions aux employés de Raven en ce moment donc donc peut-être que je crois que ce que ça veut dire par là c'est que comme il y a un processus de syndicalisation en ce moment là je ne suis pas un spécialiste de cette loi là au niveau des États-Unis ou de l'État où ça se passe mais peut-être qu'ils ne peuvent pas changer les conditions salariales afin d'empêcher la création du syndicat peut-être que c'est ça l'objectif derrière la loi que Brian Raffel cite dans ce qu'il a dit mais par contre là j'ai l'impression puis là peut-être que c'est ça qui se passe c'est que leur objectif c'est peut-être de d'arrêter les efforts de syndicalisation de Raven Software en faisant ça parce que peut-être que l'argument derrière ça c'est peut-être que Activision Blizzard dit que ben s'ils arrêtent leur processus de syndicalisation ben ils vont avoir droit aux 20$ de l'heure et une sécurité d'emploi avec en devenant des employés temps plein de Blizzard alors peut-être que c'est ça qu'il y a derrière puis on le sait peut-être pas mais bon en même temps peut-être qu'il n'y a pas juste le salaire comme les heures de travail et le salaire bas qui a mené à la syndicalisation des employés de Raven Software j'ai entendu d'autres choses par exemple les conditions de travail les gestionnaires toxiques avec des comportements inappropriés on le sait chez Blizzard Activision Blizzard il y a eu du gros drama autour de ça dans les derniers mois la dernière année alors peut-être que peut-être que c'est ça qui se passe avec 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 cette saga et cette bonne nouvelle pour Activision Blizzard mais qui malheureusement exclut les gens de Raven Software qui malheureusement ce sont eux qui ont mené la charge pour les des meilleures conditions pour les testeurs de leur studio et par ricochet de Activision Blizzard alors c'est dommage que ce studio est exclu de ces bonnes nouvelles donc on leur souhaite que ça se passe bien qu'ils aient ce Kilo Level et que ça finisse bien au final sinon pour conclure le GDI News donc je vous avais parlé il y a quelques semaines du concours pour les studios indépendants de jeux vidéo du Québec et de plus principalement aussi dans la région de Québec qui s'appelle Catapult alors Catapult c'est un concours où les gens le studio gagnant ou l'équipe gagnante remportait jusqu'à 130 000 dollars de valeur de prix donc 50 000 dollars on va dire cash donc avec de l'argent et le reste en licence en accompagnement de toutes sortes pour la fondation d'un jeu vidéo et voilà donc c'est le c'est ça le Catapult et on a eu le gagnant de Catapult qui a été révélé cette semaine dans un chic gala qu'il y a eu d'ailleurs je vous en montre une petite partie donc c'est sur Twitch donc c'était diffusé sur la chaîne de Radio Talbot et chaque équipe dans le gala avait 10 minutes pour présenter son jeu bien sûr les juges ont eu accès aux jeux avant et ont pu avoir ont pu avoir accès aux jeux à des présentations parce que je pense qu'ils ont été briefés bien avant je pense pas qu'en 10 minutes ils ont donné toute leur information alors voilà donc c'était cette semaine et le gagnant qui était d'ailleurs très sympathique que je vous le montre c'était ici mais oui le gagnant il s'agit et là je vais être sûr de bien dire son nom il s'agit de Vitvat Games donc lui c'est son équipe mais en fait c'est une seule personne d'ailleurs sa présentation est vraiment est vraiment superbe d'ailleurs je la mets dans le chat et je salue Issan en passant donc salut à Issan dans le chat ça va bien mais oui donc la personne son idée est intéressante puis d'ailleurs plein de d'équipes qui ont présenté ont plein d'idées intéressantes donc mais l'idée de l'équipe gagnante il s'agit d'un jeu dont l'objectif de ce jeu est de ça vous allez rire le jeu s'appelle Detail of the Extended Warranty donc c'est un jeu qui simule les expériences comme par exemple quand vous allez vous entrez dans un magasin vous voulez acheter quelque chose puis là vous voulez acheter un jeu par exemple dans une compagnie qui s'appelle GameStop ou le dernier iPhone ou quoi que ce soit ou un électroménager puis là à l'entrée on vous propose la carte de crédit du jeu de l'établissement de la chaîne de magasin on vous propose après quand vous faites lâcher une garantie prolongée que vous n'avez pas besoin que vous voulez dire non et ainsi de suite donc c'est un jeu qui est un peu une parodie puis qui essaie de jouer sur toutes ces tactiques-là prédatoires et et un peu indésirables d'ailleurs il y a un beau il y a un beau vidéo YouTube ah je peux pas le mettre full screen en tout cas là vous l'entendez vous l'entendez ici là mais mais oui c'est le but du jeu c'est de dire non à tous les vendeurs qui vous disent bonjour je peux vous aider est-ce que je peux te proposer ça j'ai un spécial prends ce coupon-là tu passes-là la caisse toutes ces choses-là les tactiques prédatoires des vendeurs-vendeuses dans les magasins donc je trouve ça intéressant comme concept et c'est cette idée-là qui qui a gagné le prix Catapult et et d'ailleurs le cette équipe-là gagnante passe directement en finale de la série Indie Ubisoft qui aura lieu en 2023 donc la série Indie Ubisoft c'est un c'est un la même chose que Catapult je vous dirais mais organisée par Ubisoft et il y a également eu un autre un autre prix qui a été donné dans ce ce gala-là donc le prix des indépendants il s'agit de l'équipe Sublime Sublime il s'agit de d'un jeu en fait c'est une bourse de 4000$ c'est beaucoup moins que 125 000$ mais quand même c'est c'est un bon coup de pouce pour commencer pour faire peut-être des achats de quelques licences pour démarrer un projet donc l'équipe Sublime travaille sur un jeu de simulation qui s'appelle Outbreak qui qui s'occupe de la simulation de tornades au volant d'une voiture ou d'un camion d'un pick-up comme on dit au Québec et aux États-Unis afin de faire de la chasse de tornades donc prendre des photos faire plein de trucs comme ça et voilà donc si jamais ça vous intéresse j'ai mis le lien dans le chat si jamais vous voulez voir le gala final du concours catapulte il y a plein de belles idées là-dedans de jeux vidéo et c'est le fun de voir des studios indépendants qui sont la relève du lendemain du lendemain du futur dans ce domaine et de voir plein de belles idées émergentes qui souvent se distinguent des formules classiques sans risque que des gros studios prennent pour leur jeu AAA parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques faire de l'argent donc j'envoie des flèches à quelques compagnies mais oui on voit beaucoup de nouveautés dans les AAA donc d'ailleurs je salue Landmower dans le chat ben oui effectivement ça fait longtemps mais oui content de te voir ça va bien donc ben voilà ça conclut le GDI News pour cette semaine donc là ce que je vais faire c'est que bon vous les habituez je ne sais pas s'il y en a dans 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 le stream en ce moment mais oui là ce que je vais faire c'est que je vais passer à du Minecraft donc au jeu la section jeu du stream donc restez là je vais faire une transition et on se voit après celle-ci donc on se voit dans 10 secondes on se voit